bonjour tout le monde aujourd'hui j'ai un peu de temps et je vais proposer un tuto pour réaliser une carte twist 1 c'est une carte qui en s'ouvrant fait un super effet là s'ouvre avec quatre petits volets et puis se refaire aussi facilement voilà donc là aujourd'hui même s'il fait beau je suis très noir je me tâte encore sur la couleur dans laquelle je vais la refaire vous allez voir c'est un mécanisme assez simple qui vous permet de faire cette carte alors j'ai utilisé du papier non allez pas noir c'est bon je me lance grenouillerette voilà donc vous aurez besoin d'un morceau de papier de 10 et demi centimètres sur 29 donc je vais prendre un morceau de feuilles à 4 que je vais pouvoir couper en deux hop 10 et demi donc sur 29 voilà on va marquer ensuite un pli à 14,5 cm 14,5 c'est le milieu de cette grande longueur de 29 et donc ce morceau de papier sera la base de notre carte ensuite pour l'accordéon ici au milieu on va avoir besoin d'un morceau de papier de 24 cm sur 9 cm donc on peut réutiliser la chute de papier qu'on avait avant donc on va couper à 9 et ensuite à 24 comme ça j'avais une petite tache sur le papier disparu voilà et donc on va venir plier ici vous voyez c'est notre accordéon tous les 6 cm donc 6 12 et 18 on marque juste un pli on ne coupe pas et là on va avoir ensuite donc 6 12 et 18 on va avoir notre accordéon au centre voilà et enfin il va nous manquer le mécanisme qui est ici et qui va venir plier cet accordéon le rabattre quand la carte se ferme et qui va venir l'ouvrir en même temps que la carte s'ouvre et donc maintenant il nous reste le mécanisme central à faire le mécanisme je vous le montre c'est celui qui va venir ici plier l'accordéon quand on ferme la carte et l'ouvrir voilà le déplier quand on l'ouvre pour le mécanisme donc on va avoir besoin d'un morceau de 9 cm sur 21 donc là mon papier il fait toujours 21 on va venir plier ce grand de longueur à 4 et demi c'est la moitié comme notre papier fait neuf voilà et maintenant à l'aide d'un stylo ou d'un outil touche à tour pour marquer les plis on va venir marquer un pli donc là je vais m'aider du papier quadrillé je fais un repère à 6 cm en eau et en bas de mon papier à gauche et à droite à 6 cm du bord voilà et je vais venir maintenant tracer un trait un si je mettais ma règle dans le bon sens ce sera quand même pas mal tac et l'autre il est où mon pli il est là donc là ça va il fait jour j'y vois bien j'ai pas besoin de stylo mais effectivement on peut en avoir donc le premier trait qu'on a tracé un pli valet c'est à dire la pointe vers le bas et les grandes croix convient de tracer un pli montagne c'est à dire le pli vers le haut et donc on se retrouve naturellement avec un petit mécanisme un morceau de papier comme ça et là on va pouvoir commencer à coller donc ce mécanisme on va coller ici sur le triangle et on va venir le placer la pointe ici sur le pli du milieu au centre de la carte et on va centrer l'ensemble comme d'habitude je cherche quelque chose la colle donc hop c'est parti je mets de la colle sur mon grand triangle bon j'en mets quand même parce que faut pas que ça se ça s'enlève donc vous voyez je le mets à peu près égale distance de chaque bord et je mets la pointe sur la ligne du milieu au niveau de la ligne du milieu pas trop sûr parce qu'il faut quand même qu'on puisse rabattre après fermer et une fois que j'ai mis de la colle dessous je mets de la colle dessus donc sur ce triangle là hop c'est pas mal et je viens faire pareil je ferme ma carte et je maintiens pour que ça colle vous voyez quand ça s'ouvre ça se fait ainsi et je vous propose de coller le mécanisme maintenant et on décorera plus tard c'est vrai que d'habitude je décore d'abord mais là ça va pas poser de problème particulier normalement donc pour coller cet accordéon là on va rabattre les petits volets extérieurs comme ça vers l'intérieur et on va placer notre partie qui nous reste au centre de la carte donc ici et on va venir maintenant placer de la colle sur ce coin supérieur droit et celui là le coin inférieur gauche attention à ne pas mettre de la colle ailleurs sinon vous allez foirer le mécanisme voilà et une fois que vous avez centré votre partie ni de la colle sur le coin supérieur ici inférieur là vous allez pouvoir ouvrir maintenir vos petits volets et maintenir pour que ça colle donc faites bien attention à coller en positionnant le papier de cette manière si vous ne centrez pas le mécanisme il va avoir des difficultés à se fermer quand vous fermer la carte voilà donc je vais attendre un petit peu en attendant je vais penser à la déco alors pour ma page de devant je vais avoir besoin ou d'un papier de 10 sur 14 cm alors pour décorer ma page je vais faire un peu comme cette carte où j'ai utilisé du papier qu'on avait eu en cadeau pendant la célébration et c'est vrai que avant l'arrivée du nouveau catalogue début juin j'ai envie de faire un petit peu de place dans mes placards et de ce que j'en ai besoin donc je vais essayer d'écluser un petit peu le papier qui me reste à motif donc je vais utiliser ce papier là donc je colorirai les papillons ensuite donc je vais prendre un morceau de 14 et demi sur on va dire 8 allez hop et je vais venir le mettre ici je vais colorier les papillons en grenouillerette comme la couleur de mon papier et je vais bien trouver quelque part qui traîne un papillon ou alors je vais le découper je vais d'abord colorier grossièrement parce que sinon quoique ça vous laisse le temps de faire votre carte aussi hop c'est la fin des vacances pour moi j'en ai profité pour me reposer et me mettre à jour de toutes mes créations j'ai quasiment fini mon album que j'ai commencé il ya plus d'un an je vous montrerai d'ailleurs bientôt j'espère que vous aussi vous profitez des vacances un petit peu pour créer mais aussi prendre soin de vous tac ça fait un petit peu foncé avec le vert mais enfin ça me déplaît pas je pense que ça sera pas mal voilà voilà donc ça c'est pour l'extérieur de la carte il va falloir après aussi décorer l'intérieur super hop autre satisfaction très important je vais le coller là hop voilà un petit tel je pense que je vais mettre quand même un petit peu de ruban ça égaye un petit peu tout ça et un papillon alors je vais chercher des papillons je reviens alors je vais coller ce papier hop voilà je laisse une petite bande parce que comme c'est vrai que c'est quand même un peu foncé ça ramène un petit peu de lumière j'ai découpé à l'aide des framilistes donc les pyramides de cercles et ensuite les formes à coudre un cercle blanc forme à coudre et un cercle grenouille guirette festonné que je vais venir ensuite coller ici j'ai trouvé mon ruban il était juste devant moi comme ça une chute encore grenouille guirette que je vais venir mettre là dessous donc le ruban pour le faire tenir hop c'est vrai que j'aime bien utiliser l'adhésif double face euh tac comment je vais mettre ça comme ça voilà c'était juste pour le maintenir et puis je vais positionner après ça par dessus alors là il va falloir que j'arrive à enlever le scotch que j'ai sur le doigt je vais tamponner un petit message sur le devant un bloc un bloc ici donc j'ai trouvé waouh ça vient dans cette que j'adore bi formidable là il est ici j'adore les écritures qui sont quand même bien grosses qu'on peut colorer comme on veut alors il me manque l'encre aïe la voici voilà voilà hop et je vais venir pouvoir ensuite tout coller donc mon petit waouh là dessus alors c'est vrai que c'est pas évident hein parce que ça rentre pile poil il n'a pas trop de place pour le le petit cercle festonné on voit pas trop mais enfin je vais coller l'ensemble hop avec des stamping dimensional pour le mettre en relief j'ai l'impression que je commence à avoir le nez bouché hop et j'ai trouvé un petit papillon que j'ai découpé perforé hein avec la perforatrice papillon en duo et je pense que je vais le mettre je voulais le mettre sur le cercle mais euh non ça va peut-être gâcher un petit peu je vais le mettre à côté un petit point de colle hop et je le vais le mettre là voilà donc j'imagine hein que depuis le temps à l'intérieur tout a bien séché notre mécanisme est prêt vous voyez hop hop j'adore et donc on va venir décorer chaque partie donc pour rappel hein ça fait 6 cm sur 9 donc je vais découper des morceaux de papier de 5 et demi sur 8 et demi je vais en découper 4 bah 4 murmures blancs hop 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 4 morceaux de 5 et demi sur 8 et demi c'est le bazar c'est pas grave 8 et demi 8 et 8 16 non ça va pas aller non plus c'est pas grave j'essaie de rentabiliser le papier donc 8 et demi sur 5 et demi on voit là 1 hop 8 et demi sur 5 et demi hop 8 et demi hop 8 et demi 8 et demi en voilà 2 et donc là dans l'autre sens 8 et demi sur 5 et demi en voilà 3 il va me manquer 1 je sais pas si ça va passer là dedans bah non évidemment c'est pas grave je vais prendre un autre morceau hop 8 et demi sur 5 et demi super et donc je vais les décorer hop pour pouvoir les mettre au centre donc qu'est-ce que je vais utiliser je pense que je vais utiliser ce set encore que j'aime bien aime ce que tu fais comme j'ai fait pour la première carte parce que bon c'est ça va avec tout et je pense que ça s'accorde pour toutes les occasions alors hop zut alors hop je vais quand même nettoyer mes tampons les ranger peut-être pas maintenant mais au moins les nettoyer hop 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 alors je vais faire une fleur sur un tac j'adore j'adore ah zut qu'est-ce que ça devient sombre d'un coup ? ensuite ensuite est-ce que je vais faire utiliser la tâche il me faudra un bloc un peu plus grand alors vous voyez cette grande tâche de fond hop qu'on a sur le set aussi je vais le mettre sur la fleur tiens hop il manque un petit peu l'eau mais c'est pas grave c'est très beau quand même hop rien de plus de nettoyer je vais utiliser tiens quelle belle journée que je vais tamponner en noir hop je nettoie aussi maintenant parce que sinon je me connais donc là j'ai des petites feuilles est-ce que par contre je fais tout en vert ou pas ? je ne sais pas encore je vais les mettre comme l'autre carte hop dans les angles voilà il va m'en rester deux à décorer je mettrais bien un petit merci quand même je trouve que c'est assez qui passe partout comme expression merci mais ça va bien tout le temps après tout on peut dire merci à tout le monde et en n'importe quelle occasion hop donc j'ai trouvé merci infiniment hop hop que je vais mettre là au milieu tiens et après tout je vais faire comme ça je vais le mettre plusieurs fois hop 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 si on n'a pas compris que c'était vraiment merci je alors je ne sais pas je ne vais peut-être pas faire la même chose de l'autre côté parce que pour le coup ça va vraiment faire peur euh qu'est-ce que je pourrais mettre hop déjà nettoyer mon tampon je vais déjà coller hein et puis on verra après ce qu'on rajoute ou pas alors hop ma carte elle est là ma colle je vais mettre la fleur au milieu le mot à une extrémité alors vous pouvez retrouver hein le tutoriel par écrit sur mon blog si jamais c'est pas assez clair quand vous le regardez alors je remettrai bien bien des petites fleurs je pense je change de sujet ça n'a rien à voir hop sur la dernière partie ouais je vais faire ça hop alors ou une feuille non je vais utiliser le même set je pense ou qu'est-ce que je peux faire tu es incroyable bonne chance bon anniversaire celui-là je l'aime bien aussi j'hésite hein vous voyez euh non je mets des petites branches tiens hop fin de la discussion le petit branchage comme ça ouais je sais je suis très indécise hop hop j'ai trouvé mon idée je vais mettre ça et je vais trouver un petit papillon en bois ou un petit brillant quelque chose à mettre au milieu de je vais pas dire cette imperfection parce que c'est pas non plus imparfait mais c'est pas non plus top top hop voilà ah ben le papillon hein je vais le découper à la perfo alors je suis un peu feignante hein j'ai pas tout à disposition mais c'est vrai que si jamais vous avez une petite chute comme ça et vous galérez pour la découper vous pouvez toujours utiliser des post-it hop donc je vais mettre le papillon au milieu et ma foi je serai quand même assez contente de moi voilà celui-là je le coloris pas parce que j'ai pas envie que ça fasse trop hop et voilà notre super carte twist bah finalement j'adore hein l'intérieur je suis pas mais contente de moi voilà donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon blog j'espère que ça vous a plu à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt